Les statistiques révèlent que les ressources liées aux amendes forfaitaires n'atteignent pas 0,5% des recettes non fiscales sur les cinq dernières années. Les amendes forfaitaires sont des sommes à régler dans un bref délai à la suite de certaines infractions relatives à la circulation routière et sans passage par un tribunal. Dans les pays développés, ces amendes ont un pourcentage élevé dans le recouvrement des ressources non fiscales. Par exemple, en France, avec 26 millions de contraventions dressées en 2015, l'État a récupéré 1096 milliards de francs CFA de recettes à partir des amendes forfaitaires. Ce qui représente 0,45% des recettes non fiscales pour la seule année, contre moins de 0,5% pour la Côte d'Ivoire en cinq ans. C'est pour améliorer le taux de recouvrement des amendes forfaitaires que la Direction générale du Trésor public a organisé ces échanges. Occasion pour le directeur général de l'OSER de rappeler les coûts liés aux différentes contraventions. Elles sont de trois classes. Vous avez les contraventions de la première classe qui donnent une amendes forfaitaires de 500 francs. Ce sont des fautes commises en général par les usagers de deux roues. Les piétons également sont concernés par la première classe. Si un piéton à un carrefour à feu traverse au moment où le feu est vert pour les automobilistes, il commet là une faute de la première classe. Lorsque je suis dans un véhicule qui a des défauts d'ordre mécanique, comme par exemple les problèmes de dispositifs d'éclairage, ils sont défaillants, je commets là une faute de la deuxième classe et je suis sanctionné par une amendes forfaitaires de 1000 francs. La troisième classe, généralement, ça sanctionne les mauvais comportements. Si je passe au feu rouge, c'est une faute de la troisième classe qui est sanctionnée par une amendes forfaitaires de 2000 francs. Pour faciliter le travail des forces de l'ordre sur les routes, les acteurs du transport proposent le contrôle intelligent à partir des caméras de surveillance avec par exemple des radars automatiques qui enregistrent les informations, transmettent les données en temps réel à un poste de commandement qui traite ces informations pour générer effectivement l'amende. Des moyens qui pourraient lutter contre les accidents de la circulation. L'OSER indique que 94% de ces accidents sont dus au mauvais comportement de l'homme dans un contexte d'accroissement du parc automobile. D'environ 33 000 véhicules en 2010, on est passé à plus de 73 000 véhicules en circulation en 2016 en Côte d'Ivoire.